Bonjour bonjour les Triconautes ! J'espère que vous allez bien et que c'est une transition Russie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien ! Dites-moi si c'est bon pour vous ! Bonjour bonjour à toutes et à tous ! Bonjour ! Je prends les noms ! Edith, Babette, Myriam, Ké, Ligue, Annick, Mangazrowing, Martine, Annie, Angela, Superguada, bonjour ! Stéphanie, Anaïque, hello ! Stéphanie aussi ! Stéphanie... Ah mais non c'est la même ! Marie-Ange, Elisabeth, Annick, Jocelyne, Christiane, Micheline, Carole, Christelle, Agnès, Diam, Louis-André, Nathalie, Marie-Christine, Diam, Julie... Je ne pourrais pas dire plus, je n'ai plus des... Je n'ai plus de... Je n'ai plus de souffle ! Bonjour Claire ! Coucou Christiane, Bella, Claudia, Fanny, Cass, bonjour 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 ! Je ne peux plus toutes et tous vous citer, vous êtes trop nombreux à présent, nombreux et nombreuses ! Bonjour à toutes et à tous, en tout cas, bienvenue, installez-vous, prenez un café, un thé, autre chose, si vous avez envie d'autre chose... Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Matou qui est avec moi en régie à ma gauche avec Petite Lyonne en assistante régie. Matou, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton assistante régie actuellement ? Gros travail, très intense. On va dire un bon tétage de Lulu. Un bon tétage de Lulu. Tétage régulier. Tétage régulier, oui. On l'entendrait presque. Donc si vous entendez grogner, pas d'inquiétude, c'est simplement Petite Lyonne qui est en train de dormir et de rêver à de nombreuses bouteilles de lait. Bien, alors, on va démarrer. On va démarrer, n'est-ce pas ? Alors, on démarre en douceur, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Je sens que ça va être une radio... Familiale. Ah, merci Matou. Pour changer. Pour changer. Alors, c'est parti ? On commence. Par quoi on commence ? Eh bien, si on commençait par les lives de cette semaine. Mais oui, bien sûr. Alors, le live créatif... Oh, mais j'ai changé les visuels, moi. C'est incroyable. Mais ça bristille, ça perlote. Eh oui, j'ai changé d'organisation de travail, donc du coup, j'en ai profité pour améliorer légèrement les visuels. Ah, bah merci Matou. Oh bah dis donc, c'est super classe, cette petite étoile. Alors justement, cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu les trois étapes pour tricoter des manches balloon. Les trois étapes pour tricoter des manches ballon, c'était un super live. On a vu comment intégrer des manches ballon, comment créer des manches ballon et comment les intégrer du coup sur les modèles de tricot que vous réaliserez. Euh, comme d'habitude, si tu n'as pas pu être présent ou présente à ce live créatif, eh bien, le replay se trouve dans le club des Créanotes. Si tu ne fais pas partie du club des Créanotes, aïe 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 calamba, c'est fermé pour l'instant. Donc du coup, si tu souhaites rejoindre le club des Créanotes, il faut cliquer sur le lien que Matou va mettre dans le chat. Voilà, voilà, et pour t'inscrire à la liste d'attente et être tenu au courant de la prochaine, à l'ouverture des portes, n'est-ce pas ? Alors, prochain live également, et j'ai une bonne nouvelle, j'ai une excellente nouvelle. Nous sommes le 1er mai, j'ai oublié de le dire, bon 1er mai à tout le monde, à toutes et à tous. Au-delà du 1er mai, 1er mai, nouveau mois, qui dit nouveau mois, dit nouveau thème. Et pour ce nouveau thème, pour le club des Créanotes, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, nous allons commencer un nouveau modèle ! Et pas n'importe quel modèle ! C'est un modèle qui est dans le cadre du Créacal, donc un cal réservé aux Créanotes. Et devinez quoi ? Les votes ont été terminés et... Roulement de tambour ! Le suspense est à son comble ! Nous allons donc commencer un nouveau modèle ensemble ! Et ce modèle, c'est le modèle qui aura été sélectionné ! C'est ce magnifique cache-cœur verforé de chez... Balzac ! C'est le nom de la marque, du coup ! La marque avec un B, non pas la marque avec un S, qui s'appelle Cézanne, qui... Personnellement, on me l'a demandé ! Quel était le modèle que j'aurais aimé voir ? Eh bien, en fait, je l'ai sélectionné, et je vous le dis, on en fera... Un live créatif, je pense, pendant l'été ! Mais je n'en dis pas plus ! Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, tant pis ! Vous verrez et vous aurez la surprise ! Dis-moi, Matou ! Pour tenir au courant quand même les Créanotes, le modèle du mois d'avril... D'avril ! Est en... Est en chemin ! Est en chemin ! Et on va pouvoir faire un shooting photo, et à partir de là, vous aurez la vidéo... Et le modèle d'ici la fin de la semaine ! La vidéo est prête ! La vidéo Pazaba est prête ! Le modèle est prêt ! Il n'y a plus qu'à lancer ! En fait, il nous manque plus que les photos ! Donc du coup, comme il est en cours... Il va nous être livré tout bientôt ! Donc du coup, comme il va arriver tout bientôt... Par pigeon voyageur ! Par pigeon voyageur ! Pigeon voyageur estampillé Triconautes sur l'aile droite ! Très important ! On ne prend pas les pigeons qui ne sont pas estampillés Triconautes ! Donc du coup... Donc on vous tient au courant ! Dans la semaine, vous devriez voir le modèle du pull ! On n'a pas dit le nom de ce pull ! On le dit plus tard ? Oui, on le dit plus tard ! On le dit plus tard ! Et bien du coup, le modèle du pull d'avril ! Arrivera tout bientôt ! Un petit peu de patience ! Hum... Pompompom ! La suite ! La suite ! Télégramme ! La suite ! Télégramme ! Le télégramme ! Le télégramme ! Qu'est-ce que c'est le télégramme ? Déjà ? Qu'est-ce que c'est ? Le télégramme, c'est une application 100% gratuite ! Qui te permettra d'être tenu au courant de tous les prochains lives créatifs ! De tous les prochains lives ! Hum... De toutes les radios ! Bref, d'avoir les infos en temps et en heure ! Et ce qui te permet également d'être sûre et certaine de recevoir toutes les infos ! Parce que par mail, parfois, les messages sont bloqués ! On n'y peut absolument rien ! Ce sont vos boîtes de messagerie qui les bloquent ! Et donc du coup, pour éviter ça, inscris-toi au télégramme ! C'est 100% gratuit ! Ça te permet d'avoir une sauvegarde au cas où, si jamais il y a un problème avec les mails ! Il faut savoir que, là encore aujourd'hui, j'ai aidé une triconautes qui me disait que, du jour au lendemain, elle ne recevait plus les mails des triconautes ! Et elle ne savait pas pourquoi ! Mais en fait, c'est votre boîte de messagerie ! Donc pensez-y ! Ajoutez à vos contacts dans la boîte mail jainel.lestriconautes.com, si ce n'est pas déjà fait ! Et si c'est déjà fait, eh bien, inscris-toi sur télégramme ! Comme j'ai dit, c'est 100% gratuit ! Et cela te permettra d'avoir une sauvegarde pour être tenu au courant des infos et autres actus ! Euh... C'était il y a un an ? C'était il y a un an ! C'était il y a un an ! Et bien, c'est que cette catégorie, on peut la faire à vie ! Ah oui ! Ça va tourner ! Ça toulde ! C'était il y a un an, eh bien, il y a un an, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, si je ne m'abuse, Mathou, on avait fait une vidéo sur tricoter sans regarder son tricot, qui a extrêmement bien fonctionné ! Démêler un nœud dans sa pelote, et 5 manières de modifier un pull qui sonnait l'arrivée et la naissance de la formation Morpho Plus d'ailleurs ! Oui, très bonne formation d'ailleurs ! Excellente formation, avec beaucoup de contenu, beaucoup d'infos justement, si vous souhaitez choisir et ajuster vos pulls en fonction de votre morphologie ! Euh... Plom 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 ! Donc ça, c'était il y a un an ! Tricoter virtuel ? Parce que les tricoter virtuels continuent ! Et oui, l'hiver commence à passer petit à petit, on commence à rentrer dans les jours de plus en plus longs, de plus en plus doux, de plus en plus chauds... Et pourtant, les tricoter virtuels se poursuivent ! Sur le Discord des Tricotnotes, le prochain aura lieu du coup... Ah bah... C'est simple, demain ! Demain, à 14h... Oui, c'est ça, à 14h, heure française, du coup ! C'est notre tricoter virtuel du mois de mai ! Vous pouvez y accéder, c'est 100% gratuit, je vous le dis ! Il y a des personnes qui font payer les tricoter virtuels, et bien nous, on vous l'offre ! On vous offre la possibilité de faire des tricoter virtuels ! Euh... Ça nous semble super important, tout simplement, pour qu'on puisse discuter ensemble sans qu'il y ait de barrières aucune ! Euh... Du coup, le prochain tricoter virtuel a lieu lundi à 14h, heure française ! Toujours tenu par l'incroyable Marie-Jeanne, à qui on fait des bisous ! Marie-Jeanne, je ne sais pas si tu es dans les boîtes en ce moment, mais bon courage ! En tout cas, on pense fort à toi et à la Suisse ! Euh... Ensuite, on a... Le prochain, ça sera vendredi, vendredi soir, à 21h, heure française ! Le fameux, le traditionnel ! Et le samedi, le tricoter optionnel, s'il y en a qui ont envie de se faire une petite rallonge ! Voilà ! La seule chose que vous avez à faire, du coup, c'est rejoindre le Discord des Triconautes ! Comment qu'on fait ? On clique sur le lien que Matou va mettre dans le chat, ici là-haut ! C'est 100% gratuit et vous pouvez, vous avez juste à inscrire, vous inscrire, créer un compte et... Ajouter une photo ! Et basta bomber ! C'est bon, vous avez vos accès ! Dis-moi Matou ! Ok ! Je prends le chat rapido, presto ! Ah ! J'entends une petite Triconautes qui rêve ! Alors... Et vous travaillez ! Et vous, vous travaillez même le 1er mai ! Oh oui, mais on travaille ! Le travail, c'est la santé ! Le travail, c'est la santé ! Cette semaine, en plus, elle a été bûcheuse, cette semaine ! Ah oui, elle a été assez intense, cette semaine ! C'est cool ! Moi, j'ai bien aimé ! Les propositions, c'est dans Pansine, s'il vous plaît ! Oui, les propositions, c'est dans Pansine ! C'est dans la Pansine pour les Créanotes ! Mais là, le vote est fermé depuis ! Là, ça a été validé ! Oui, mais les Créanotes peuvent proposer d'autres idées pour les prochaines Créacales ! Ah oui, en effet ! D'ailleurs, on en parlait, si ça se passe bien le Créacale de cet été, on fera un Créacale l'hiver ! On fera un Créacale pour... On pensait même faire un Créacale pour les deux saisons, les grosses saisons ! C'est-à-dire un Créacale estival et un Créacale froid, pour les mois froids ! Euh... Bonjour du Portugal, bonjour le Portugal ! Bonjour tout le monde, je viens d'arriver ! Eh bien, bonjour Antoinette, installe-toi, prends une tasse ! Euh... Démêler un nœud, j'aurais dû la garder cette semaine pour sauver la boîte de laine que mes chats ont pris pour un panier à dodo ! Hé 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 ! Ah là là ! Ça sent le vécu ! Euh... Bisous du pays du chocolat et des arcs-en-ciel ! Oh, il y a Marie-Jeanne dans le tchat ! Oui, Marie-Jeanne d'ailleurs qui a son ordinateur portable et qui est sur une licorne ! Et qui traverse la Suisse à dos de licorne avec son portable ! Pour aller chercher des échevaux, tu crois ? Comment ? Pour aller chercher des échevaux, plus d'échevaux ! Oui, oui, des échevaux enchantés ! Qui sont vendus par un gnome qui vit sous une montagne ! Sous une montagne ? Oui ! Sympa ! J'aime bien l'idée ! Et tu crois que Marie-Jeanne, elle dépose des échevaux au pied des arcs-en-ciel du coup ? Possible ! Marie-Jeanne, tu nous diras où est-ce que tu as caché les échevaux ! Et ce sont des échevaux de chevaux d'ange, donc il faut préserver de la lumière, c'est pour ça que le gnome est sur la montagne ! Oh, d'accord ! C'est comme les tomates, ça mûrira trop vite ! Voilà, c'est ça ! Et oui, les chevaux d'ange, ça mûrit comme les tomates ! Ça mûrit comme les tomates ! Euh, ok ! Bon, on enseigne ! On enseigne, on enseigne ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a... Notre iconotant du talent ou la guilde ? Notre iconotant du talent, on a eu beaucoup de talent cette semaine ! On a eu beaucoup de talent cette semaine ! Allez, envoie-moi ça, Matou ! Pomme-grenade, ce matin, vous en voulez ? Ah, pourquoi pas ! Ça doit être bon, pomme-grenade, ça doit être bien frais ! Ça doit être bien frais ! On commence avec Layette Royale ! En ce moment, il y a beaucoup de modèles de Layette Royale qui sortent ! Oui ! Il y a beaucoup de triconautes qui font des petits éléments de Layette ! Ça fait plaisir ! Alors justement, il y a la magnifique salopette de Loïne qui ont fait des bisous ! Et la magnifique version du gilet Henri de Momoz ! J'adore ce point ! Vraiment, j'adore le point de clé ! Je le répète, je le dis, c'est vraiment un point que je l'adore ! Bravo ! En tout cas, pour vos deux versions, c'est magnifique ! Ça rend super bien ! Et c'est super joli en plus ! J'ai hâte de voir la suite ! Quoi d'autre, Matou ? Ah oui ! Le très joli pull de... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je remercie du café sur Catherine ! Oupsi ! Ça l'a pas trop dérangé, visiblement ! Ça l'a pas trop dérangé ? Oui ! Bon, ça devrait aller ! Ensuite, on a Claudine qui nous a fait une très jolie version du pull Penelope en version lavande ! Franchement, cette couleur, un, elle te va super bien ! Et deux, elle est super jolie ! Donc vraiment, bravo Claudine ! Et on a aussi Martine à qui on fait des bisous et qui nous a fait de super retours sur mon pull à la carte mais pas que ! Sur la formation Finition Parfaite ! Et je ne sais plus quelle autre formation qu'elle a utilisée pour faire... Montage et rabattage ! Montage et rabattage ! Et du coup, voilà Martine qui nous a fait un joli gilet de A à Z, en fait, pour son mari ! Et qui a utilisé les trois formations, du coup, pour avoir ce résultat ! Donc bravo Martine ! Super résultat ! Ça rend très bien ! Et j'en connais un qui doit être bien au chaud ! Ensuite, on a toujours des mille et une chaussettes qui arrivent de temps en temps ! Et justement, on a Mamie Frizou qui nous a fait une belle version des chaussettes ! En version brillée ! Vu qu'elle est mille et une chaussette, je crois que tu as à peu près 4000 options possibles ! La combinaison possible, c'est infini pareil ! C'est à vie ! C'est comme si c'était il y a un an ! Oui, c'est sûr ! On aura toujours des belles chaussettes ! Ah bah y'a Martine dans le chat ! Bah bravo Martine, en tout cas, pour ton gilet ! Franchement, tu peux être fière, hein ! Ça rend très très bien ! On te fait des bisous à toi et à ton mari ! On vous fait des bisous à tous les deux ! Euh... La suite, Matou ? J'entends petite lionne ronfler ! Genre, elle fait un petit... Je t'ai dit, le café sur le crâne, ça l'a pas dérangé ! Elle couine tout légèrement ! Je sais pas si vous l'entendez au micro, parce que c'est vraiment tout tout léger ! Mais c'est... On sent qu'elle dort bien ! Ensuite, on a... On a Bab qui nous a fait une très belle version du gilet Mireille ! Si je ne m'abuse, Bab, tu as fait un décolleté plus profond dans le dos ! Ça, ça rend bien ! J'aime bien ! J'aime beaucoup ! Je trouve ça très original ! Donc bien joué ! Bien joué pour cette adaptation du gilet et du pull Mireille ! Ça rend super bien ! C'est super joli ! C'est très élégant ! Et comme d'habitude, les Mireilles... Des Mireilles... Comme s'il en pleuvait ! C'est ça, un peu à tout ! Donc vraiment, ça rend super bien ! Bravo à toi ! C'est vraiment super joli ! D'ailleurs, on a encore une Mireille ! On a encore une Mireille ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Oui ! J'aime beaucoup ! C'est pas bleu, mais j'aime beaucoup ! Alors, vas-y ! Envoie ! Alors, Myriam ! Ah oui ! En version lavande ! J'adore ! Et qui a pris l'idée de... Si je ne m'abuse, de Julie, il me semble ! Qui avait fait la dentelle uniquement sur le début de manche ! Une partie de la manche et ça rend très bien ! Bravo ! C'est vraiment une très belle couleur ! En plus, ça met bien en valeur le point de dentelle ! C'est une couleur qu'on ne voit pas assez d'ailleurs ! Le lavande clair ? Oui ! Non, je suis d'accord ! C'est vrai que ça passe... On ne voit pas assez ! Et je termine avec les chaussettes Monique d'Alimabo ! On les a déjà vues il y a deux semaines ! En plus, Alimabo nous a fait le plaisir de nous envoyer une carte postale de Corse ! Donc, merci pour le partage ! Parce que ça fait plaisir de voir la mer de Corse ! J'en garde un souvenir inoubliable ! Et les plages sont extraordinaires ! Donc, des bisous à la Corse ! Des bisous à Alimabo, à Aurore et à toute leur petite famille ! On pense fort à vous ! Et en tout cas, merci pour cette magnifique version du coup des chaussettes Monique ! Qui prennent le soleil ! Ça rend super bien ! Le motif est magnifique ! Ça te fait de très belles jambes ! Ça te fait de vraiment très jolies jambes ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alimabo ! Alice ! Félicitations ! Ça rend vraiment super bien ! J'ai hâte de voir d'autres Monique ! D'autres Monique ! En plus, elle a fait le taron commun ! Oui ! On remarquera qu'elle a fait le taron commun ! Les créanotes sont quand même curieuses ! Il y a quand même une recherche derrière ! On n'est pas sur une tricoteuse lambda ! Ah non ! Là, on est sur la crème de la crème de la crème ! Catherine Valide ! Catherine Valide ? Bon, alors c'est Catherine Valide ! Ok ! Alors, ah ! Marie-Jeanne nous donne un indice ! Ces échevaux sont cachés dans un bunker ! Ah ben ça, ça ne m'échantonne pas ! J'ai lu quelque part qu'il y avait des bunkers partout en Suisse ! Mais c'est vrai ! Tous les Suisses ! Chaque Suisse a un bunker personnel ! Je crois que c'est ça ! Et en plus, dans toutes les résidences, il doit y avoir obligatoirement un bunker ! Genre, c'est obligatoire ! Je crois que chaque Suisse a un bunker qui est relié à son appartement par un tunnel ! En fait, un toboggan ! Ah ! Catherine est d'accord avec moi aussi ! Catherine est d'accord ! Alors, elle dit que les échevaux sont cachés dans un bunker sous une montagne de chocolat ! Ah, c'est bon ! On a l'indication, on va pouvoir prendre la carte et y aller ! Alors, Edith qui demande, refaites, ceux qui l'ont garderont la leur, s'il vous plaît ! C'est normal que tu t'inquiètes, je comprends, Edith ! Vas-y maintenant, rassure Edith ! On va pas détruire vraiment la formation ! C'est juste que la formation s'appelle 70 montages et rabattages ! Donc, peut-être qu'elle s'appellera plus 70 montages et rabattages ! Et peut-être que le nombre de montages et rabattages va changer ! Alors, ça peut être, par exemple, 5 montages et rabattages ! Ou ça peut, par exemple, être 3 montages et rabattages ! Je le sais pas ! Mais non, Matou, dis pas ça ! Après, je vais recevoir des mails qui me disent « Quoi ? Comment ça ? Et les autres, ils sont passés où ? » Je pense qu'il est plus probable qu'on soit à 100 qu'à 3 ! Mais bon, on sait jamais ! Il peut y avoir un cataclysme qui fait que la formation se vide de tous ces montages et rabattages ! Alors, ensuite, je continue le chat ! Et oui, en effet, Systa, merci Sande ! Qui me rappelle qu'en effet, Bab, il faut le préciser, c'est son premier pull ! C'est pas n'importe quel cul ! C'est comme Julie, en fait ! C'est comme Julie ! C'est son tout premier pull, le Mireille ! Donc, vraiment, bravo ! J'avais complètement oublié ce détail ! Donc, il n'en est pas un ! Ça répond bien à la question qu'on nous pose à chaque ouverture de porte, c'est est-ce que les créanotes, une triconote débutante ou débutante peut suivre ? Peut suivre les créanotes ? Bah, voilà ! Magnifique tricot, félicitations ! Ah, il y a Yannick qui dit que tu confonds avec un vide-ordure, par contre ! Il n'y a pas d'ordure en Suisse ! Il n'y a pas d'ordure en Suisse ! Les ordures se transforment en chocolat, non ? Je crois ! Ça n'existe pas, tout simplement ! La Suisse, c'est un pays où tout est parfait ! Demandez à Maud, elle a les plantes chez Marie-Jeanne ! On va aller faire un casse des chevaux ! Allez, on continue ? La guilde ! Mais je n'attends que toi ! Pourquoi la guilde ? Qu'est-ce qu'il y a de cette semaine ? Ah, attends, il y a un truc sur la guilde cette semaine ? Oui, il y a un truc sur la guilde ! Il y a quoi sur la guilde cette semaine ? Bah, il y a un très joli pull qui a été terminé ! Qui ? Par Anne-Sophie, voyons, pardi ! Bah oui, et les photos ? Et les photos ? Oh non, on le montrera après en moment VIT ! Bah oui ! J'ai pas fait les photos, moi ! Mais oui, je sais que t'as pas fait les photos ! Bah oui, alors tu voulais j'annonce quoi ? Bah juste dire qu'on avait fait un avance sur la guilde et qu'il y a Anne-Sophie qui a fini un truc quand même ! Mais s'il y a pas les photos, je fais quoi sans les photos ? Mais juste, je le dis ! Bah voilà, tu peux le dire ! Tu me regardes genre, tu as un visuel, Matou ? Mais quand je me dis pas si t'es un visuel, je savais qu'il y avait pas de photos ! Bah pourquoi tu me dis, bah alors, Matou ou la guilde ? Bah parce que t'avais oublié la guilde ! J'ai pas oublié la guilde, mais y a rien à dire, à part qu'un pull a été... Euh... A la fin de la radio. Et oui, à la fin de la radio, le moment vérité, c'est toujours à la fin de la radio ! Euh... Boody, j'en pleure ! Alors... Bravo, Bab ! Bravo, Bab ! Oui, bravo ! Euh... Failles spatio-temporelles ! Plus que trois montages et rabattages ! Je suis sur le gilet Henri, j'arrive à la fin du point, j'ai choisi le point de terre, mais c'est très joli ! Bah écoute, je suis contente que cela te plaise ! Ah, Babette qui dit querelle en direct, mais non, c'est pas une querelle ! Oh non, c'est pas une querelle ! Mais non ! Non, non, les querelles, c'est pas ça, non ! Non, les querelles sont beaucoup plus violentes ! Les querelles sont un peu plus violentes, oui ! Y a des assiettes qui volent et tout, non, je blague ! Des couteaux qui volent ! Des couteaux ! Des échevaux qui volent ! Ah, t'as pas intérêt, hein ! On touche pas aux échevaux, hein ! Attention, Matou ! Ça dépend, tu préfères recevoir un échevaux ou recevoir un couteau ! Ah oui, c'est pas fou ! Bref ! On enchaîne ! On enchaîne ! Eh bah début de la radio ! Allez, c'est parti ! Alors ! Catherine, par contre, ça ne va pas le faire ! Catherine valide tout ce que je dis ! Comme par hasard ! C'est minimum, après tout ! Oui, c'est minis, toi, oui ! J'étais pas au courant que j'avais fait... J'avais donné naissance au clone de Matou, en fait ! J'ai remarqué qu'on est 50 triconautes de plus, là, en direct ! Ah ! On était 170, je me suis dit, ça sera une radio familiale ! La radio devient de moins en moins familiale ! Et je suis en train de me dire... Mais si ça se trouve... Peut-être qu'il y a des triconautes qui ne veulent plus avoir l'introduction ! Ah ! Ah bah c'est dommage ! Donc s'il y a des triconautes qui ne veulent plus l'introduction, moi je pense que l'introduction doit arriver au milieu ! Ah, fille ! Les couteaux, oui ! Les échevaux, non ! Non, les couteaux, ça va ! On esquive ! Bref ! Yanaïc, je garde ta question pour le moment VIT, on en parlera après si vous voulez ! Les Catherine sont toujours pour papa ! Ouais mais ça... Alors ! Eh bien on commence ! Allez hop 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 Matou, qu'est-ce que tu fais là ? Tu dors ! Allez ! On commence par quoi du coup ? Matou, tu dors ! Alors, ta première astuce pour améliorer les manches ! Allez, la première astuce pour améliorer les manches, c'est... Les différentes manches sont liées à différents types d'emmanchures ! Waouh ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire un petit dessin sur mon iPad que je vais vous montrer un instant Matou ! Je prends mon iPad et je te donne... Je te montre tout ça ! Je vous montre tout ça ! Il va juste falloir que tu le reconnectes ! Oui ! Je pense qu'il est pas connecté au bon port ! Ah oui, en effet, non ! Quand c'est au clavier, ça marche pas ! Quand c'est au clavier, ça marche pas ! Pam ! On est bon ! Alors... Allo, alors ! C'est parti ? Alors, les différentes emmanchures ! Petit rappel ! Les différentes emmanchures, il y en a plusieurs ! Vous avez plusieurs types d'emmanchures ! Les plus connues et les plus variées sont les suivantes ! Vous avez ce qu'on appelle le Drop Shoulder ! Hop ! Je vais déconnecter comme ça ! Voilà ! Comme ça, je vais pas avoir de problème de... de... de connexion ou de je sais pas quoi ! Donc nous avons le Drop Shoulder ! Matou rit parce qu'il voit que j'ai des soucis avec l'iPad ! Ça le fait rire ! Donc le Drop Shoulder, c'est ce qu'on appelle le fameux manche tombante ! Ou manche droite ! Ma Catherine, tu valides ! La manche droite, c'est ça ! Comme ça ! Voilà ! Et avec ce type de... Avec ce type de... Avec ce type de... de... manche, on va avoir du coup des emmanchures comme ceci ! Voilà ! Ou alors... Vraiment sans aucune mise en forme ! Donc vraiment, c'est un rectangle ! Donc soit vous avez un léger onglet ! Dans ce cas, en vérité, ça s'appelle... Les manches... Droites... Modifiées... À cause de ce tout petit onglet ici là ! Et vous avez la manche droite classique, vraiment toute droite sans rien ! Ok ! Ça c'est pour le Drop Shoulder ! Et pour ce Drop Shoulder, généralement, on a une manche qui fait... Comme ça ! Pour les deux ! Donc on a les côtes... Et après on a la manche ! Et comme vous voyez, la tête de manche, elle est hyper classique ! C'est tout droit ! Il n'y a aucune mise en forme ! Il n'y a rien du tout ! C'est vraiment... On rabat tout droit ! Ok ! Donc ça c'est pour le Drop Shoulder ! Ensuite, on a donc le Modified Drop Shoulder ! Ou le manche droite modifié qu'on a vu ensemble, là, à l'instant ! Et on a le Raglan ! Donc le Raglan ! Hop ! Voilà ! Le Raglan, à quoi ça ressemble ? Le Raglan, c'est très facile ! C'est des diagonales ! C'est le fameux pull avec une diagonale que tout le monde apprécie tant ! Donc l'emmanchure du Raglan, c'est des diagonales ici ! Et les manches qui rentrent dans le Raglan, c'est les manches qui sont comme ça ! C'est généralement... Voilà ! Ça fait comme ça ! Voilà ! Donc en fait, vos manches Raglan, elles vont se connecter entre elles par ce biais-là ! Donc sur ces diagonales-là, en fait ! Vous n'allez pas pouvoir faire rentrer une manche droite dans une manche Raglan ! Si je fais une manche droite ici, vous voyez, ça ne rentre pas ! Même si vous avez une diagonale, en fait, le fait que, ici, ça soit tout droit, vous n'allez pas pouvoir le faire rentrer dans votre diagonale ici ! Donc ne pensez même pas à faire une manche droite comme ça, si vous avez des manches Raglan ! Ça peut paraître tout bête, mais je préfère le dire parce que j'ai récemment eu un mail qui me disait « Je ne comprends pas, j'ai fait un pull avec une emmanchure Raglan et j'ai voulu faire des manches droites sans mise en forme et ce n'est pas rentré dedans ! » Ben oui ! C'est comme un puzzle ! Le problème, c'est le même que si vous me disiez « J'ai une aile, je ne comprends pas, j'ai une pièce de puzzle qui fait comme ça ! » Et moi, j'ai une pièce de puzzle qui est comme ça ! Comment je fais ? Ça va être un peu difficile ! C'est comme faire rentrer un cube dans un rond ou un cube dans un cercle ou un cercle dans un cube ! C'est la même chose ! Ce n'est pas possible ! Il faut que vous ayez les mêmes formes de base pour que ça puisse bien se connecter entre eux ! Donc ça, vous oubliez, s'il vous plaît ! Ça, je vais mettre une petite croix ! Ça, ce n'est pas possible ! Voilà ! Ça, ce n'est pas possible ! Ça, ce n'est pas possible non plus ! Voilà ! Donc vraiment, manche raglant, emmanchure raglant ! Vous ne faites pas une emmanchure raglant, une manche droite ou une manche montée et une emmanchure raglant ! Ça ne passe pas ! S'il vous plaît ! Ensuite, autre type d'emmanchure ! Donc, on va parler des emmanchures les plus courantes ! On a le « setting sleeve » en anglais, qui correspond à la fameuse manche montée ! Je ne sais pas si vous entendez, Catherine ! Est-ce qu'on l'entend, Mathou ? Est-ce qu'on l'entend ? Non, on ne l'entend pas ! Mais c'est vrai qu'on dirait un vélo qui grince ! On dirait un peu un vélo qui grince ! Donc, le « setting sleeve » et les manches montées, c'est la fameuse coupe où vous avez vos manches qui arrivent ici ! L'arrondi de votre épaule ! Vous avez, si je fais un joli mannequin... Si je fais un joli mannequin avec des bras, c'est mieux ! Voilà ! La manche montée, elle va s'arrêter au niveau de son épaule ici ! Voilà ! Et après, le reste va partir comme ça ! La manche montée, son avantage principal, c'est qu'elle est vraiment très ajustée et elle va vraiment mettre en valeur l'arrondi des épaules ! Donc, c'est vraiment une coupe qui est vraiment très flatteuse ! Donc, le « setting sleeve », le manche montée, du coup, comment est l'emmanchure et comment est la manche qui correspond ? L'emmanchure du « setting sleeve », elle est comme ça ! Alors, hop ! C'est mieux si je m'y reprends proprement ! On a le col ici ! Voilà ! Et voilà ! Ça ressemble à peu près à ça ! Et après, la manche de la manche montée, qui va avec, c'est ça ! C'est une manche avec une mise en forme arrondie, donc un premier onglet ici ! Oups ! Un premier onglet ici, puis après, une courbe comme ça, qu'on va dessiner à l'aide de diminutions, qui vont être plus ou moins régulières, faites avec un petit rythme plus ou moins important ! Donc, attention ! Première grosse diminution, et après, diminution, 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 toute lente, jusqu'à avoir après un certain nombre de mailles ici, qu'on rabattra ! Donc d'ailleurs, généralement, ici, en tête de manche, c'est plutôt plat ! Vous avez un truc plat, et pam, ça fait comme ça ! C'est plus même comme ça ! Voilà ! Donc pareil, vous ne me faites pas rentrer une manche montée dans une emmanchure à gland ! Ce n'est pas possible ! Donc, pensez-y ! Les différentes manches sont liées à différentes emmanchures, et on ne s'amuse pas à faire rentrer un cercle dans un carré ! Ou un carré dans un cercle, ce n'est pas possible ! C'est comme les jeux pour enfants, où vous faites rentrer, vous avez des formes prédécoupées, et vous devez faire correspondre les formes prédécoupées. Si l'enfant met une étoile alors que la forme principale, c'est un cercle, ça ne va pas rentrer ! C'est pareil ! Ok ! Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Je préfère le redire, parce que c'est une astuce vraiment toute basique ! Mais justement, c'est parfois dans les basiques qu'on se dit « Ah ! J'y avais pas pensé, dis-donc ! » C'est vrai que maintenant que tu le dis, Jaénel, j'ai essayé de faire rentrer une étoile dans un rond ! Plus généralement, ça arrive que parfois, tu as un niveau plus avancé, mais que tu ne maîtrises pas les basiques ! Tout simplement ! Moi, je sais que, par exemple, sur les différents logiciels que j'utilise, comme je n'ai pas suivi la voie scolaire de l'apprentissage, il y a certains basiques qui me manquent. Il y a des fonctions dans le logiciel, par exemple, que j'utilise pour mettre en page de la radio, j'ai découvert au bout de trois ans d'utilisation. C'est ultra basique, c'est la première leçon dans les tutos, en fait ! Mais oui, mais voilà ! Après, il ne faut pas se dire « Oh là là, je me suis trompée toute ma vie, je ne savais pas que faire ! » Il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le voir justement dans le sens « Super, maintenant je connais de nouvelles choses, je vais pouvoir progresser et avancer, en fait ! » Même si la longueur du haut de manche droit est égale à la longueur du raglan, oui, même ça ! Parce que tu n'auras pas la diagonale qui correspond pour faire correspondre ta manche raglan yanaïque. D'où l'intérêt, dit Claire, du jeu pour enfants où il faut mettre le rond dans le rond et le carré dans le carré. Exactement ! Si, on l'entend rigoler ! Elle rigole ! Parfois elle fait des semi-rires ! On n'est pas encore sur un vrai rire bien franc ! Mais Julie n'est affilée, sinon c'est comme dans l'idiocratie, le test de QI ! C'est vrai, c'est vrai ! Vous n'avez pas vu ce film ? Allez le voir ! Il est vraiment exceptionnel ! Mais c'est un peu un nanar quand même ! Il y a beaucoup de nanars ! Exactement ! On est sur un nanar qui apporte vraiment une morale... En tout cas, il apporte un truc, tu vois ! Il y a beaucoup de nanars qui sont quand même cultissimes ! Tu prends American Psycho, cultissime ! Harry, un ami qui vous dit bien, cultissime ! Idiocratie, cultissime ! Moi, je me souviendrai quand tu me l'as montré, Harry, un ami qui vous dit bien ! Je me souviendrai de la scène où il est en voiture et hurle comme ça ! Il est exceptionnel, ce film ! Il est vraiment... J'aime bien le regarder, pas trop souvent, tous les 3-4 ans, mais j'aime bien le regarder ! Régulièrement, c'est intéressant ! J'ai entendu un petit gazouille de Catherine, un petit baume pour l'âme ! Un petit baume ! J'ai monté des manches mais les épaules sont tombantes, comment ça s'appelle ? Eh bien, des manches tombantes, des manches droites en fait ! C'est des manches droites ! Euh... L'important c'est d'apprendre ! Oui ! Julie, je suis pas sûre ! Bonjour pas sûre ! Non mais... Oui c'est vrai, j'ai oublié cette phrase ! Je suis pas sûre ! Bonjour pas sûre ! Non mais ce sont des films super cultes que vous dites, il faut les voir une fois dans la vie ! Je pense, j'approuve ! American Psycho aussi... On écoute la musique d'American Psycho ! Comment ça s'appelle déjà ? C'est... Monologue de John Cal ! Moi je dis John Cale mais... Oui John Cale ! On apprend dans les règles de l'apprentissage qu'on oublie les bases pour faire de la place pour les nouvelles infos ! Ah bah ça c'est une bonne vision, c'est intéressant comme vue ! Les manches montées existent-elles avec le tricot circulaire ? Oui ! Oui, oui, oui ! J'ai pas parlé du yoke exprès parce que le yoke c'est vraiment un truc à part ! Donc j'ai fait exprès de pas vous parler du yoke parce que c'est un empiècement rond, c'est très particulier ! Donc du coup, il n'y a pas vraiment de forme de manche pour le yoke tellement en fait c'est rond partout ! Donc c'est vraiment trop particulier ! Je vous ai vraiment parlé des types d'emmanchures ! Justement, on continue ! Deuxième astuce ! Jouer avec les différentes formes de manches ! C'est notre deuxième astuce ! Alors c'est très simple ! Vous avez différentes formes de manches ! Il faut le savoir ! Vous avez différentes formes de manches ! Vous avez l'effet pas de manches ! L'effet pas de manches, c'est tout simplement toutes les formes d'emmanchures qui peuvent ne pas avoir de manches ! Tout simplement ! Si vous prenez notre manche droite de tout à l'heure, si vous prenez notre raglan de tout à l'heure, si vous prenez notre manche montée de tout à l'heure, on peut tout simplement ne pas faire de manches ! Ça fait des débardeurs ! Mais ça peut être un choix de design, tout simplement ! Par exemple, le raglan peut faire un très bon top ! Le raglan qui monte comme ça, ça fait un très bon top ! Ça fait super joli ! Vous avez des pulls, des tops d'été qui sont comme ça ! Vous pouvez avoir une bordure ou pas ! Cet élément vraiment de la présence de la bordure, ça permet vraiment de réaliser des petites fantaisies un petit peu ! On l'avait vu dans la radio tricot sur Itomishida, donc la dernière radio tricot ! Vous avez vu qu'on peut jouer avec les bordures et ne pas faire que des côtes 1-1 ! On peut s'amuser un petit peu et faire des bordures qui changent un petit peu ! Je voulais vous parler aussi quand même du cas, du fameux cas des manches froncées ! Et là, je vais faire appel à l'une des créatrices tricot que j'aime énormément en ce moment, qui s'appelle Lily Cates Makes ! Il faut faire une radio tricot sur elle ! Franchement, je trouve qu'elle fait un travail de design absolument extraordinaire, éblouissant ! Vraiment, je le dis, éblouissant ! C'est vraiment... J'aime beaucoup ! C'est très moderne ! Ça change des pulls que l'on a et qu'on voit partout les mêmes ! C'est vraiment pour moi rafraîchissant ! Voilà ! Et justement, un de ces modèles phares, c'est un modèle à manches froncées, qu'on appelle aussi un modèle à manches puffed ! Alors, le saviez-vous ? Si vous avez des plis au niveau de la manchette en anglais, on va dire... Alors, en français, on va utiliser manche-ballon pour à peu près tout ! On va utiliser la manche-ballon pour la manchette, on va utiliser manche-ballon dans le cas où vous l'avez sur l'épaule ! Si vous avez, du coup, cet effet un peu froncé, un peu bouffant, en fait, vous allez avoir cet effet bouffant au niveau de la manchette, au niveau des épaules ! Donc, les deux peuvent être possibles en même temps, mais vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, ou les deux, comme j'ai dit ! Si vous l'avez au niveau du pli de la manchette, en anglais, on appellera ça gathred, donc G-A-T-H-E-R-E-D ! Et si c'est au niveau de l'épaule, puffed, comme poufed ! Voilà ! Si je le fais avec l'accent français, avec l'accent Frenchie, ça fait poufed ! Donc, du coup, vous avez soit puffed, manche bouffante à l'épaule, soit gathred, pour les plis au niveau de la manchette. Donc ça, j'adore ce type de manche ! C'est des manches qu'on n'a pas tendance à voir énormément, et pourtant, ça existe ! C'est un type de réalisation très particulier qui demande un petit peu de calcul supplémentaire au niveau du design, parce qu'il va falloir faire un petit peu plus de matière pour avoir, justement, cet effet plissé. Mais c'est vraiment très 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 joli, et vous pouvez jouer, du coup, avec des types de manches un petit peu différents. Vous avez aussi un autre type de manche qui s'appelle la manche cloche. La manche cloche, je vous ai trouvé un autre modèle, du coup, qui est présenté, qui montre bien l'esprit de la manche cloche. C'est simple, c'est large, étroit, large. C'est... Vous avez vraiment un resserré, en fait, qui va faire... Après, on a un resserré qui, après, s'élargit d'un coup et qui donne cet effet cloche. Voilà. Donc, ça rend vraiment super bien, aussi, sur beaucoup de pulls différents. Là, vous voyez, par exemple, sur ce pull rayé, on voit bien qu'il y a des augmentations qui ont été faites, et qui permettent, en fait, d'avoir cet effet bouffant, en fait... Enfin, pas bouffant, mais cloche. Voilà, ça s'appelle comme ça, cloche. Vous avez cet effet cloche au niveau de la manche, et ça permet de changer un petit peu des manches classiques que l'on connaît. Je prends le chat. Ah oui, moi, je serais bien curieuse de savoir quel est votre type de manche préférée. Euh... Pour le yoke, les manches ne sont pas distinctes de l'empiècement devant et dos. Exactement, les manches ne sont pas distinctes, en fait. Dis-moi. Ah oui, pardon. Manche cloche, manche froncée... Et j'aimerais bien... T'as de la place, encore ? J'aimerais bien... Manche montée, en manchure montée. J'ai dit quoi ? Manche cloche, manche... Mets manche ballon à la place de manche... manche montée. S'il te plaît, Matou. Et voilà. Ah, tu peux faire ? Non, c'est bon. Euh... Non, c'est bon. On va pas faire de distinction entre manche ballon et manche poufède. Euh... J'adore. J'ai déjà fait ça en couture. J'aimerais tester en tricot. Bah franchement, c'est vraiment pas difficile à faire, en plus. On pourra en parler dans un live créatif, si ça vous intéresse. Il est beau, ce pull rayé. Et les manches raglants. Les manches raglants, c'est un type d'emmanchure. En fait, je voulais parler des types de manches, là, qu'on a vues, là, présentement. Comme diraient nos amis canadiens. Mais euh... Les emmanchures, ce sont des choses différentes. C'est... La forme des... La forme du trou pour les manches. Donc du coup, euh... C'est deux choses différentes. C'est comme coller en collure. C'est pareil. C'est le même problème. Les manches ballon sont super jolies. Oui. C'est vrai qu'il y a les manches droites aussi. On aurait pu mettre, mais c'est pas... C'est vraiment classico-classique, la manche droite. Donc je pense que tout le monde l'apprécie quand même plus ou moins, vu que c'est vraiment la manche de base. Ok. Ok, ok. Alors, pour la troisième astuce, On m'a demandé... Jaenel, au secours. Jaenel, s'il te plaît, explique comment faire pour régler les hauteurs de manches. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Rallonger, raccourcir les manches. C'est quand même assez important et ça ne se fait pas n'importe comment. Eh oui. Alors, en fait, j'ai eu une demande de Margot, qui ont fait des bisous depuis l'Italie. Du coup, il me semble. Il me semble bien que Margot est en Italie. Margot me demandait, Jaenel, Est-ce que lorsque l'on veut faire des manches plus courtes, il suffit tout simplement d'arrêter là où on souhaite notre tricot, en fait. Notre tricot de nos diminutions de manches pour atteindre la hauteur souhaitée. Ou est-ce qu'il faut tout recalculer ? Eh bien, ça dépend ! Comme d'habitude en tricot, ça dépend souvent du modèle. Ça dépend du modèle, ça dépend du type de diminution, ça dépend de pas mal de choses. En fait, ça dépend de est-ce que vous souhaitez rallonger, est-ce que vous souhaitez raccourcir. Si vous souhaitez rallonger les manches, vous allez devoir faire à nouveau les calculs. Si vous souhaitez raccourcir des manches, vous allez pouvoir passer l'étape des calculs. Mais c'est quand même toujours mieux d'ajuster et donc de refaire les calculs. Donc, quelle est la bonne réponse ? La bonne réponse, c'est en fait... C'est comme vous voulez ! C'est comme vous voulez ! Moi, personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est de refaire les calculs. C'est toujours un peu long, mais le résultat en vaut le coup parce que vous allez avoir vraiment quelque chose qui va être bien adapté à votre tour de bras, à l'endroit où vous souhaitez vous arrêter. Matou, je vais te demander de montrer mon iPad, s'il te plaît. Je vais donc vous montrer comment on fait les calculs pour rallonger ou raccourcir des manches. Vous allez avoir besoin de plusieurs mesures. Vous allez avoir besoin de la hauteur de la manchette. Jainel, qu'est-ce que c'est la manchette ? J'arrive. Voilà. Alors, petit teint. On va mettre là parce que c'est plus logique. C'est ça. C'est cette partie-là. Ensuite, de quoi on va avoir besoin ? On va avoir besoin de la hauteur de manche à deux endroits. De la largeur de manche, c'est mieux. De la largeur de manche à deux endroits. Donc, fois deux. Vous allez avoir besoin à l'endroit le plus large. Et vous allez avoir besoin à l'endroit le plus étroit. Donc, qu'est-ce que c'est l'endroit le plus large ? C'est ici, votre profondeur d'emmanchure. Et vous allez avoir besoin de votre tour de poignet. Vous allez avoir besoin également, en trois, de... Alors, j'ai dit la hauteur de la manchette. La largeur de manche x2. On va avoir besoin de la hauteur de manche, tout simplement. De la hauteur de manche totale. Donc, la totale. De la pointe de votre épaule. Jusqu'en bas, au niveau de votre os de poignet. La manchette, c'est pas forcément au poignet, si manche courte. Ouiiii, mais c'est le plus facile de dire au poignet. En effet, si vous faites des manches courtes, vous vous arrêtez à l'endroit que vous souhaitez. En tous les cas, vous allez avoir besoin de deux largeurs. La largeur la plus petite. La largeur la plus grande. La hauteur de la manchette. Et la hauteur de la manche totale. Euh... Les calculs. Hop, hop, hop. Batou, on ne baille pas. C'est là où il faut rester concentré. J'y vais, je regarderai un replay. Non, Batou, tu restes là. Alors, les calculs. Pour la première étape, vous allez me calculer les mailles à augmenter de chaque côté de votre longueur de manche. Pour cela, on fait, et je vais vous mettre des petites étapes. Première étape, on met les mailles dans la largeur de manche. Quand je dis la largeur de manche, c'est le plus large. Mailles au niveau le plus large. Moins le nombre de mailles au niveau le plus étroit. Qu'est-ce qu'il y a, Matou ? Je t'entends rire. Ne dissipe pas la classe. Le tout divisé par deux. Voilà. Et ça, ça vous donne le nombre de mailles à augmenter de chaque côté. On fera un exemple rapide après. A augmenter de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais les courses. Tu fais les courses ? Oui. Je regarde des vêtements pour toi. Matou, fais les boutiques pour moi. Est-ce qu'il n'est pas génial ce Matou ? En même temps, tu te laisses un peu aller quand même. Oui, c'est vrai. Où est la pile de t-shirts pour ranger ce t-shirt ? J'en ai qu'un ? J'en ai qu'un. Ah, t'as qu'un t-shirt. Ok. Un t-shirt. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Bref. Ecoute, moi je fais les calculs et toi tu fais les boutiques. Alors, du coup, en exemple, si on prend la largeur la plus large en admettant par exemple que vous avez un bras qui fait... On va prendre des chiffres faciles. On va prendre un bras qui fait 20 cm de large. C'est vraiment pas beaucoup. On va prendre 40 pour que ce soit un peu plus logique. On va prendre 40. Et en bas, on va mettre 20 de largeur de poignet. Pour la hauteur de manchette, on va mettre 5 cm. Quelque chose d'assez basique. Et la hauteur de manche totale, on va mettre 54. Pareil, quelque chose d'assez basique. Et pour faciliter les calculs, on va même mettre 55. Voilà. On est généreux. Alors, exemple. Le nombre de mailles au niveau le plus large. Si on a... Vous avez votre échantillon. Vous avez votre échantillon de... On va dire 20 mailles par 38 rangs. Par exemple. Donc 20 mailles par 38 rangs. Là, il va falloir forcément calculer votre échantillon pour 1 cm. Donc ça, c'est pour 10 cm. Et vous calculez votre échantillon pour 1 cm. Pour 1 cm, c'est simple. Ça fait 2 mailles pour 1 cm. Et ça fait 3,8 rangs pour 1 cm également. Voilà. Donc maintenant qu'on a tous nos calculs. Maintenant qu'on a toutes nos données, on va pouvoir calculer. Donc le nombre de mailles au niveau le plus large. Eh bien, c'est simple. On fait 40. On va mettre des petites parenthèses pour faire toutes les étapes. Donc 40 fois 2 mailles, qui est notre nombre de mailles pour 1 cm. Donc du coup, il suffira de multiplier cet échantillon de 1 cm par notre nombre de cm au niveau le plus large. Plus... Non, moins. Héhé. Moins le nombre de mailles au niveau le plus étroit. Donc là, pareil. 20 fois 2. Oh là là, j'ai vraiment pris des chiffres simples. Donc du coup, ça nous fait... Euh... Alors si on fait les étapes, 40 fois 2 ça fait 80. Matou, tu suis ? 80 moins 40. Ça fait qu'on va devoir du coup, augmenter de chaque côté 40 mailles. De chaque côté. Et il me manque divisé par 2, ça perd le... 40 mailles au total. Le tout divisé par 2 pour avoir du coup... Parce qu'on répartit de chaque côté. Ça fait donc 20 mailles à augmenter de chaque côté. Ça va ? J'ai perdu personne ? Dites-moi dans le chat, est-ce que j'ai perdu quelqu'un ? Là ça risque d'être un peu plus compliqué que durant les lives créatives. Donc s'il y a... On va essayer de faire au mieux. Alors... Bouchra, si, il y a un replay. C'est une radio tricot. Les radios tricots, il y a toujours eu des replays. Et il y en aura toujours. Euh... Tout le monde regarde un replay. Tout le monde regarde un replay. Je te donne un coup de pouce. Merci, c'est gentil, joli. Euh... On suit, on suit. Yes. Parfait. Alors ensuite, deuxième étape. Deuxième étape. On va calculer la longueur de manche en nombre de rangs. Donc pour cela, on va faire longueur de manche en centimètres. Qu'est-ce qu'il y a, Matou ? Je t'entends rire. Non, non. Catherine, elle écrase bien. Elle écrase un maximum. Oui, pareil. Alors, longueur de manche moins hauteur de la manchette. Ça, déjà, ça va nous donner la vraie longueur de manche. C'est-à-dire la longueur de manche sur laquelle on va pouvoir faire des diminutions. Donc, dans notre exemple, si je reprends nos calculs, je crois que j'avais mis 55 de longueur de manche, moins 5 centimètres, du coup, de hauteur de manchette. D'ailleurs, c'est longueur de manchette. Voilà. Ça fait 55 moins 5, ça fait 50 centimètres. Waouh, c'est dur. J'ai fait exprès de prendre des chiffres ultra simples. Ensuite, on va calculer, du coup, notre... À partir de cette longueur de manche, on va calculer le nombre de rangs qui sont disponibles pour qu'on puisse faire nos augmentations ou nos diminutions. Ça dépend le sens dans lequel vous tricotez. On ne va pas refaire ce débat-là. Donc, longueur de manche. à l'étape 2. fois échantillon de rang ça fait longueur de manche à l'étape 2 voilà je relis ça fait du coup pour notre exemple ça fait 50 fois j'avais dit combien en échantillons déjà 3,8 ceci n'est pas préparé ceci est de l'impro total ça fait 50 fois 3,8 ça fait 190 donc ça nous fait 190 rangs quand même alors ça ça nous donne du coup le nombre de rangs dans la manche ok à présent que l'on a notre nombre de rangs dans la manche on va pouvoir calculer notre répartition d'augmentation ou de diminution c'est bon on a compris du coup quatrième et dernière étape on prend le nombre de rangs dans la manche dans la manche divisé par le nombre de mailles à augmenter et ça ça va nous donner en fait combien tout la maille doit être on doit augmenter d'une maille de chaque côté tous les combien de rangs donc ça va nous donner ça donc ça va nous donner une maille doit être augmenter de chaque côté tous les x rangs et x c'est notre résultat pas de panique on fait pas des on fait pas de l'algèbre le x ce sera la seule lettre que vous verrez aujourd'hui exemple dans notre exemple on a 190 rangs on a combien de mailles a augmenté déjà j'ai oublié 20 mailles donc 190 divisé par 20 ça nous donne divisé par 20 ça nous donne 9,5 rangs donc ça veut dire qu'on va devoir augmenter ou diminuer tous les 9,5 rangs donc c'est à dire tous les 9 rangs et en fait à un moment vous aurez une période un petit peu plus longue durant laquelle vous n'aurez pas à augmenter en vérité ça c'est vraiment les calculs super simplifiés ma toux tu peux revenir sur moi en grande taille c'est vraiment les calculs super simplifiés il ya d'autres éléments que j'ai fait exprès de pas aborder parce que c'est un peu plus complexe il faut prendre en compte entre autres on peut pas augmenter sur tous les rangs parce que c'est plus fait on augmente uniquement sur l'endroit où on diminue uniquement sur sur des rangs impairs on n'a pas pris en compte le fait qu'il faut laisser quelques rangs au début quelques rangs à la fin de manche pour pas avoir des augmentations sur le premier rang ni sur le dernier rang passé j'ai fait exprès de vraiment on va dire simplifier les calculs au maximum c'est pour vous expliquer la logique pour que vous ayez la logique et de savoir ok donc du coup si je dois tout recalculer c'est pas si compliqué que ça vous avez besoin de du nombre de mailles a augmenté de chaque côté donc c'est à dire de la différence entre l'endroit le plus large l'endroit le plus étroit du nombre de rangs qui sont disponibles et vous n'avez plus qu'à répartir tout ça en fonction du nombre de rangs que vous avez tout simplement c'est vraiment hyper basique la seule chose auquel voilà les éléments après plus on va dire plus précis on les voit durant les lives créatifs ou entre autres on a recalculé il me semble une longueur de manche déjà l'écrit un autre vous me confirmerez mais il me semble qu'on l'a déjà vu en live créatif où justement on parlait de la répartition et de comment bien répartir justement quand on a des 9,5 rangs un peu dégueu comme ça est ce que c'est clair pour tout le monde est ce qu'on peut passer à la suite dites moi dans le chat alors tout va bien merci super on suit mais on fait des bêtises dans le tricot je parle plusieurs langues mais en maths et level moins 2000 à carrément moins 2000 pas plus pas moins dès que je vois arriver les calculs mon cerveau s'auto étend alors si on se trompe ça commence dimension pour ulc et ça finit pour mimimati je me dédouane de cette blague alors ah matou je vois que tu as clôturé le sondage quel est ton type de manche préféré roulement de tambour et le résultat est le suivant le premier type de manche préféré ses manches froncées à 50% le deuxième c'est manche ballon à 27% et le troisième c'est manche cloche à 22% cool bon bah je suis contente en tout cas que ça soit clair matou c'était clair oui merci matou suis suis ok et bien écoutez on a vu nos trois astuces mais 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 j'ai une bonne nouvelle en fait j'ai une bonne nouvelle j'ai j'ai une méga surprise pour vous en fait j'ai une méga surprise d'une méga bonne nouvelle plutôt qu'on nous la demande cette surprise depuis qu'on nous la demande cette surprise a pris le temps que ça a pris mais ça a pris le temps mais mais en même temps ça vaut le coup l'excellente nouvelle quelle est elle c'est la réouverture de la formation mon pull à la carte édition aiguille droite mais 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 je vois déjà arriver les personnes qui disent oh je m'en fous je tricote kangon je vous le dis il y a un nouvel élément dans cette formation un élément qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail c'est peu dire j'ai réussi à créer ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps j'ai réussi à créer trois calculateurs que j'ai appelé même pas des calculateurs mais que j'ai appelé des méga calculateurs pourquoi parce que ces méga calculateurs du coup qui sont dans la formation aiguille droite et mon pull à la carte édition aiguille droite ce sont des calculateurs qui vous permettent de personnaliser le pull que vous voulez avec n'importe quel point et c'est 100% personnalisable c'est à dire vous pouvez modifier toutes les mesures de votre buste vous pouvez changer la largeur d'encolure ce sont toutes des encolures rondes mais vous avez trois types de manches différents vous avez les manches montées les manches raglant les manches droite donc ça vous fait trois types de pull différents vous pouvez mettre le la largeur d'encolure que vous voulez la profondeur d'encolure que vous voulez donc si vous voulez un col danseuse comme j'ai déjà vu comme j'ai comme il ce qui m'a déjà été demandé c'est possible vous pouvez le faire si vous souhaitez ajuster la longueur des manches c'est possible si vous souhaitez ajuster la longueur des manchettes des bordures de votre pull c'est possible si vous souhaitez ajouter un point et que le nombre de mailles de votre pull soit ajusté en fonction du point que vous avez sélectionné et bien c'est possible aussi ça a été vraiment complexe à réaliser mais j'ai réussi à créer ces méga calculateurs qui vous permettent vraiment de faire n'importe quel pull dans n'importe quel échantillon avec toutes les personnalisations que je vous ai dit et encore je crois que j'en ai oublié donc pour vous dire c'est vraiment très très puissant comme calculateur je ne m'attendais pas à être capable de créer un truc pareil alors je vais même vous dire précisément les différentes personnalisations que vous pouvez faire pour le pull à manche droite vous pouvez choisir l'échantillon que vous voulez vous choisissez votre tour de buste l'aisance alors ça ça m'a été beaucoup demandé donc je l'ai inclus dans ce calculateur dans ces calculateurs vous pouvez choisir l'aisance que vous voulez pour les pulls vous choisissez l'aisance que vous voulez vous choisissez la longueur finie la longueur souhaitée de la bordure du pull la profondeur d'encolure la profondeur d'encolure avant la profondeur d'encolure d'eau vous choisissez le point que vous voulez pour ce pull donc vous choisissez votre point et vous avez juste à mettre les nombres de mailles et les nombres de mailles et les autres infos importantes pour le point le nombre de rangs et s'il ya des lisières ou pas et après vous avez le tour de poignée donc pour ajuster à votre tour de poignée la profondeur d'emmanchure donc cette profondeur là vous avez la longueur de votre bras et la longueur de la manchette souhaitée ça ce sont tous les éléments que vous pouvez personnaliser pour le pull à manche droite et c'est un seul calculateur vous en avez trois comme ça vous en avez trois avec les trois types d'emmanchures les plus présents dans le monde du tricot la manche fontée la manche droite et la manche raglant je voulais dit je ne pensais pas être capable de faire ce genre de calculateur c'est vraiment très 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 puissant et ça du coup c'est la grande nouveauté de la formation mon puits à la carte édition aiguille droite je vous ai mis aussi du coup comme je vous ai dit le pull à manche montée donc là vous avez les mêmes éléments que vous pouvez changer vous avez les mêmes les mêmes comment dire les mêmes éléments que vous pouvez personnaliser en plus vous avez du coup donc c'est que des angles des encolures rondes par contre vous pouvez même du coup pour le pull à manche montée changer la largeur finale du capuchon de manche c'est ce qui a ici au niveau de l'épaule pourquoi c'est important ça peut être important si vous avez un motif que vous souhaitez mettre sur la manche par exemple une torsade et vous avez besoin d'un certain nombre de mailles très précis ou d'une certaine largeur très précise pour ce motif vous pouvez modifier cet élément là j'ai fait en sorte que ce soit possible je ne sais pas comment je vous le dis je ça a demandé beaucoup beaucoup de travail je ne sais pas comment je ne sais pas encore comment j'ai réussi à faire ce tour de force j'y réfléchis encore nous avons ensuite le pull à manche à gland donc l'appareil même système vous avez le tour de bus l'échantillon l'aisance la profondeur d'emmanchure la profondeur d'encolure la profondeur d'encolure d'eau le tour de poignet les circonférences de à l'endroit le plus large la longueur du bras la longueur de la manchette vous avez vraiment beaucoup 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 d'éléments que vous pouvez personnaliser à 100% je prends le chat rapidement et je vous dis où est-ce que vous pouvez du coup trouver ces fabuleux méga calculateur du coup moi j'ai quelques questions la première chose c'est alors très puissant ça fait un peu truc de geek parce que je ne tricote pas mais première question tu vas les utiliser pour créer pour créer des pulls toi moi je vais les utiliser pour créer mes pulls parce que ça va me faire gagner du temps ok ok on est à ce point là de personnalisation c'est compliqué à utiliser ou non c'est super facile à utiliser pour prendre un diplôme faire 5 ans d'études non non pas besoin de 5 ans d'ingénieur peut-être non non du tout la seule chose qu'il faut faire c'est prendre ses mesures et inscrire les éléments dans des cases grises c'est tout tout le reste se calcule tout seul je mets les éléments dans les cases grises c'est tout que les cases grises oui pas les cases violettes par exemple il n'y a pas de cases violettes ok et si je les mets dans les cases rouges est-ce que mon pc explose ou pas non 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 tu n'as pas de logiciel complexe pour les utiliser pas du tout on utilise tout en ligne sur c'est sur google sheet du coup qu'on l'utilise et comme ça tout le monde y a accès c'est 100% gratuit et il n'y a pas de problème de transfert il n'y a pas de surcoût logiciel non pas du tout zéro euro ok et il n'y a que ça dans la formation ah non il n'y a pas que ça il y a autre chose matou ça c'est la mise à jour ça c'est juste la mise à jour il ya aussi les modèles qui ont été augmentés et les modèles qui ont été augmentés mais je vous ai dit ce n'est que le début des surprises alors je prends le chat rapidement alors trop bien merci je viens de l'acheter c'est super et encore pas le temps de tout voir je l'ai prise tout à l'heure car même si je tricote en rond je suis sûre d'apprendre de nouvelles choses ah bah là c'est sûr là avec les calculateurs et d'ailleurs la mise à jour les 500 élèves je crois qu'il ya plus de 500 élèves oui elle est gratuite pour vous l'année dernière vous aviez eu plus l'académie et là aujourd'hui il ya une nouvelle mise à jour avec ces trois méga calculateurs donc pour les tricot notes qui ont déjà la formation mon plus à la carte édition aiguille droite vous avez déjà accès à ces super calculateurs attention ne confondez pas la formation mon plus à la carte édition aiguille droite et mon plus à la carte édition aiguille circulaire ce sont deux formations différentes le rêve tour de force ah oui oui je pense que c'est un tour de force sans vouloir me jeter des fleurs pas celles-ci qui sont derrière moi elles sont trop jolies mais ce n'est pas une mise à jour c'est une nouvelle formation non non c'est juste une mise à jour c'est juste une mise à jour c'est juste une mise à jour de la formation mon plus à la carte édition aiguille droite peut-on tricoter à plat droit avec des aiguilles hybrides je vois pas trop l'intérêt parce que les aiguilles hybrides c'est plutôt petit donc c'est plutôt pour les chaussettes en fait donc c'est pas trop utile j'imagine bien jaenelle avec la fumée qui sort des oreilles tellement ça a dû fonctionner dans la boîte crânienne ah on n'en était pas très loin on n'en était pas très loin j'avoue qu'heureusement que l'utilisation n'est pas aussi complexe que la conception oui non alors là sinon personne n'utiliserait ces calculateurs coucou est-ce qu'il n'y a pas des éléments communs dans cette formation avec la même version aiguille circulaire je laisse répondre les élèves en vrai les formations, ces deux formations ont été travaillées pour que justement il n'y ait pas d'éléments en commun pour que justement vous appreniez et que vous n'ayez pas à craindre qu'il y ait des redites donc je laisse répondre les élèves moi je dis j'ai fait en sorte en tout cas que les deux formations n'aient pas le même contenu donc Patricia je laisse les élèves de la formation mon plus à la carte édition il y a un élément qui est commun il faut le reconnaître c'est plus l'académie qui était une formation une mise à jour pour les deux formations une mise à jour gratuite en 2021 oui voilà c'est le seul élément commun qu'il y a entre ces deux formations mais par exemple pour la mise à jour 2022 sur pull circulaire c'était les tableaux de création oui et pas les méga calculateurs c'est pas du tout le même calcul c'est pas du tout les mêmes choses à faire pour les pulls en rond et les pulls à plat c'est pas du tout les mêmes façons de fonctionner en termes de calcul donc forcément c'est un peu plus complexe à faire en rond donc là les méga calculateurs sont disponibles pour les aiguilles droites et pour les aiguilles circulaires vous avez les tableaux de création qui sont déjà aussi très complets j'ai expert aiguilles droites est-ce la même formation non ce sont deux formations différentes matou coquin alors si il y en a qui ont des petits problèmes techniques je vois qu'il y a jennifer qui a un petit souci technique jennifer tu nous contactes hello arrobas les triconautes.com et on va t'aider à régler tout ça briséis c'est magnifique oui on va en parler de briséis parce qu'on en a eu des beaux briséis est-ce que ça calcule comment placer la dentelle au bord des manches lorsque l'on augmente alors ça non il y a quand même beaucoup de choses déjà ça calcule le nombre de mailles que tu as montées en fonction du point que tu as sélectionné et après ça fait en sorte que tout rentre à peu près correctement par contre ça calcule pas les diminutions quand même c'est vrai que là c'est un peu complexe et ça dépend trop du point que tu choisis donc là on rentre dans un niveau on rentre dans un niveau de difficulté supérieur donc déjà c'est extrêmement complet j'ai pas pu pousser jusqu'à faire ce niveau de détail là mais comme j'ai dit c'est déjà extrêmement complet faire en sorte d'avoir un calculateur qui serait capable de calculer comment placer la dentelle c'est à dire qu'il faudrait que j'invente en fait une intelligence artificielle qui a à peu près mon cerveau et qui est capable de dire à quel endroit il va falloir diminuer en fonction du point que tu as choisi mise à jour 2023 non ou alors on embauche Elon Musk mais il va falloir trouver un truc parce que là je vais avoir des soucis il va racheter les triconautes il va racheter les triconautes il a déjà racheté Twitter donc il arrive est-ce qu'on peut voir les calculs dedans ça m'intéresse toujours de savoir comment on arrive au résultat tu peux voir les calculs si tu as la formation du coup si tu as les calculateurs tu peux voir les calculs pas sûr que tu comprennes tout mon charabia parce que c'est pas du tout les mêmes calculs sur un fichier sur un fichier que sur que en tricot en fait tu vas pas faire il faut en fait il a fallu que la difficulté qui a été présente c'est qu'il a fallu que je convertisse les calculs du tricot pour que ça puisse être sur un calculateur donc c'est pas les mêmes calculs il y a eu une sorte de de traduction à faire entre les calculs sur le calculateur et les vrais calculs de tricot est-ce qu'il y a des calculs pour les enfants ? et bien là en fait vu que ça s'adapte à la taille que tu veux en fait c'est pour tout le monde en fait c'est pour enfants adultes bébés axiotas réflexe déjà elle a un bon réflexe au chier déjà je trouve que ça devrait s'appeler aplat plutôt que aiguille droite c'est vrai alors mon pull à la carte aplat mais c'était un peu moins sympa en fait le nom c'est différent déjà parce qu'on tricote pas du tout de la même façon en plus cette formation pure attaque donne-t-elle accès à la première formation ? c'est quoi la première formation ? les tricot notes sans JNL c'est plus la même chose ah ça c'est la formation originale j'allais le dire je n'osais pas le dire bon alors du coup Mathou si on veut rejoindre la formation mon pull à la carte édition aiguille droite qu'est qu'on fait déjà on se fait un bon café déjà non on clique sur le lien que j'ai mis dans le chat ou on peut aller sur le site web les tricot notes.com et dans l'entête du site web tu peux montrer mon iPad et là je montre l'iPad l'iPod l'iPod voilà donc la formation mon pull à la carte édition aiguille droite ouvre ses portes crée ton propre pull facilement grâce à ses mégales calculateurs 100% personnalisables on clique sur le bouton on clique ici et on arrive sur la page de présentation avec les sublimes témoignages on va faire un grand coucou à Mélissa qui nous a fait un super témoignage sur cette formation mon pull à la carte édition aiguille droite et qui nous a fait un très beau pull aussi et qui nous a fait un très beau pull aussi vraiment de toute beauté c'est son premier pull oui c'est son premier pull c'est son tout premier pull et c'est vrai que Briseis plaît énormément c'est un des modèles les préférés des tricot notes le pull Briseis c'est un des pulls préférés clairement oui parce que vous avez des pulls dans la formation vous n'avez pas juste des calculateurs oui alors justement comme dit Matou dans la formation mon pull à la carte édition aiguille droite ou mon pull à la carte tricot à plat vous n'avez pas que les méga calculateurs vous avez plus de 22 vidéos tutos c'est 10 heures de cours des techniques essentielles à connaître pour réussir les pulls 5 heures pour tricoter ensemble les deux pulls de la formation donc le pull et cube et le pull Briseis et un guide de plus de 100 pages extrêmement complet pour tout comprendre en deux versions numériques et imprimables vous voyez ici au fur et à mesure je descends sans les lire mais vous voyez au fur et à mesure les différents témoignages des tricot notes qui ont la formation mon pull à la carte édition aiguille droite et qui en sont ravis on a la boîte à outils l'analyse complète ça c'est le contenu les secrets pour bien choisir la laine les bons conseils pour démarrer le pull les 7 astuces pour réussir son pull porte ce que tu tricotes tout ce qu'il faut savoir pour porter tes pulls au quotidien les 5 erreurs faites par 90% des tricot notes le décodeur les 4 types d'en manchure à connaître la table détail la trinité du pull réussi le labo la bibliothèque et SOS pull en détresse qu'est-ce qu'on fait quand un pull ne va pas quand c'est trop large trop étroit qu'est-ce qu'on fait comment on peut régler tout ça dans les bonus du coup parce qu'il y en a forcément on a les 2 pulls les 2 modèles de tricot exclusif en 2 versions de cette formation donc le pull et cube niveau débutant qui est un pull à manche droite avec une encolue ronde tricotée en jersey il possède une petite bordure fantasy présente sur le bas du pull ainsi que sur les manches c'est un très bel ouvrage super facile à réaliser et mon préféré pas que c'est aussi celui qui est préféré dans la formation c'est le magnifique pull briseïs avec cette fleur ce motif floral central absolument sublime alors moi c'est pas mon cas moi je préfère et cube toi tu préfères et cube beaucoup plus discret à porter mais les 2 sont les 2 enregistre différents oui c'est 2 styles différents mais je trouve qu'et cube tu vois s'il est plus se passe partout tu peux voilà quoi et le pull briseïs du coup très beau modèle lui en manche raglant avec une encolue ronde tricotée en poindrie et avec du coup ce très beau panneau floral central sur le torse avant ensuite on a les fameux méga calculateurs donc les 3 méga calculateurs donc là les présentations vous choisissez comme pour récapituler ce que je vous ai dit vous choisissez le point que vous voulez les anses que vous voulez la profondeur d'encolure que vous voulez l'échantillon que vous voulez et vous ajustez le pull en fonction de vous et de vos mesures tour de bus longueur de manche longueur de manchette profondeur d'encolure c'est vous qui choisissez tout 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 est 100% personnalisable en fonction de ce que vous souhaitez ensuite on a le module avancé pull academy qui était la mise à jour 2021 de cette formation avec les 5 calculateurs d'ajustement pour pouvoir ajouter une taille cintrée ajouter des rangs raccourcis pour faire des ajustements au niveau de la poitrine donner une forme de trapèze en deux versions donc diminuant des deux côtés diminuant des quatre côtés et ajouter des pinces verticales pour resserrer l'ouvrage un petit peu ce qui est très pratique quand on a une poitrine un petit peu fleurie mais une taille fine on a aussi bien sûr l'accès au groupe d'entraide VIP les alpagas et on a les mises à jour à vie offertes pour les futures mises à jour de cette formation dis-moi Bato j'allais dire c'est pas une en fait nous on parle de on explique maintenant qu'il y a des mises à jour gratuites offertes parce qu'en fait on le faisait déjà et on n'en parlait pas et donc maintenant on le marque à l'avance parce qu'on s'est dit voilà à le faire autant le marquer mais c'est vrai que là cette formation a été déjà mis à jour deux fois en fait oui ça fait déjà deux fois qu'elle était mis à jour on s'est déjà durant une mise à jour on en a déjà parlé en fait on ne pouvait pas la rajouter c'était trop gros c'était trop important il y avait d'autres éléments qui étaient prévus pour la mise à jour mais c'était trop gros et en plus on nous demandait on nous l'a demandé depuis des mois en fait de la ressortir puisqu'elle n'était pas sortie je crois depuis un an ça fait plus d'un an qu'elle n'est pas ressortie oui donc ça fait un petit moment en effet qu'elle n'est pas ressortie du placard donc là c'était l'occasion donc du coup si vous souhaitez rejoindre la formation Montpuy à la carte édition aiguille droite vous descendez tout en bas et vous cliquez bien sur le bouton rejoindre le programme la formation elle est à 99 euros ou si vous payez en trois fois parce qu'on a mis en place le paiement en trois fois avec Matou on est en train de le mettre sur toutes les formations progressivement petit à petit c'est plus de travail par contre mais on est en train de le mettre en place sur toutes les formations c'est un petit peu plus de travail pour nous mais c'est plus facile pour vous donc on essaie de faire l'effort pour ça paiement en trois fois sans frais je le précise trois fois 33 euros donc c'est du coup une fois par mois durant trois mois et vous n'avez aucun frais supplémentaire c'est nous qui prenons à notre charge les frais supplémentaires et bien voilà et bien sûr on clique sur le bouton rejoindre le programme et vous choisissez après le on va dire comment on appelle ça la préférence de paiement la facilité de paiement que vous préférez soit paiement en une fois soit paiement en trois fois sachant qu'il n'y a pas de surcoût en sachant qu'il n'y a pas de surcoût il n'y a aucun surcoût caché il n'y a aucun surcoût caché même la TVA on ne vous en parle pas mais c'est nous qui la prenons en charge la TVA c'est nous qui prenons tout à votre charge on ne vous dit pas alors du coup si tu es en Suisse et bien c'est du coup tant de pourcents en plus et si tu es en Belgique c'est tant de pourcents en plus et on ne vous fait pas c'est nous qui encaissons tout vous n'avez pas le même prix selon où vous habitez si on rajoute la TVA après la TVA n'est pas la même n'est pas la même alors je prends le chat est-ce que vous avez des questions sur cette formation mon plus à la carte édition aiguille droite on te demande si les calculateurs peuvent être utilisés pour la formation aiguille circulaire je ne garantis absolument pas que ça fonctionne parce que c'est pas le même calcul c'est pas les mêmes points c'est pas les mêmes problématiques c'est pas les mêmes systèmes donc du coup je n'ai absolument pas testé sur pull circulaire qu'est-ce que ça rend je ne m'engage pas je ne m'engage pas à ce que ça fonctionne sur des pulls ronds ça fonctionne sur des pulls à plat je n'ai pas testé sur des pulls ronds c'est plus compliqué et sur les pulls ronds de toute façon vous avez les tableaux de création qui ont été augmentés d'ailleurs qui ont été augmentés pour les tailles enfant jusqu'à taille adulte et taille adulte 3XL il me semble où peut-on voir les modèles des pulls de la formation s'il te plaît et bien dans la formation mais si tu veux les montrer oui voir je pense que c'est ça la question tu en as ma tout ou pas oui je suis en train en votre question je vais les montrer alors Edith quel prix s'il te plaît du coup j'ai répondu du coup c'est 99 euros en une fois ou 3 fois 33 euros en 3 fois j'ai craqué je viens de prendre la formation avec paiement en 3 fois étant étudiante cette option de paiement est vraiment une aubaine merci pour votre travail merci Lizou je suis contente que ça te plaise en tout cas on essaie de faire au mieux mise à jour à vie consultable sur ton espace élève H24 vrai et sur n'importe quel appareil et sur n'importe quel appareil ça a un gros avantage c'est que si par exemple vous changez d'appareil vous n'avez rien à transporter vous avez juste à vous connecter à votre compte et tu peux même suivre la formation sur ton ordinateur et puis après aller la suivre sur ton portable ou ta tablette tu t'as fait alors avez-vous prévu une réouverture manchale à la carte dans l'année si on arrive à la mettre à jour pourquoi pas si on arrive à la mettre à jour voilà si on arrive à la mettre à jour parce que j'aime pas ressortir des formations sans qu'il y ait de nouveaux contenus dedans il n'y a rien qui nous oblige à mettre à jour pour sortir une formation c'est sûr c'est nous qui nous rajoutons du travail en plus c'est vrai c'est vrai que c'est sympa moi je trouve que c'est agréable la formation est ouverte jusqu'à quand pour s'inscrire Isabelle elle suit bien Isabelle tu suis bien en effet la formation est ouverte que jusqu'à dimanche prochain minuit donc c'est à dire dimanche 8 mai 8 minuit heure française pour une fois que je peux vous écouter et bien écoute Sab il y a trop de monde peut-être je ne sais pas mais essaie de recharger la page au cas où et puis si tu as un souci tu nous écris hello.lettrichonote.com et on t'aidera je mets quelques photos des modèles des deux modèles de la formation montre les photos d'ailleurs petite anecdote nous étions on était en Auvergne c'est ça ? en Haute-Lausère en Haute-Lausère on était quand on a fait ces photos tu étais déjà enceinte d'ailleurs et j'étais déjà enceinte ça ne se voit pas mais j'étais déjà enceinte de bébé Catherine et je t'avais porté sur mon dos pour le retour je me rappelle oui parce que j'ai fait une crise d'hypoglice je t'ai mis et voilà c'est les anecdotes de behind the scene comme on dit j'ai pris la formation mais elle n'est pas sur mon espace élève Jennifer écris-nous par mail hello.lettrichonote.com en général ça c'est une erreur de frappe une erreur de frappe dans ton mail t'inquiète pas on va régler ça t'inquiète pas c'est rien du tout on gère ça en un mail maintenant on a l'habitude bonjour existe-t-il une vidéo sur quel type de laine pour quel type de pull merci oui il existe une vidéo déjà un dans la formation il y a un chapitre dédié à ce sujet et de deux si la formation t'intéresse pas il y a les 5 recettes laineuses oui il y a un live créatif qu'on a offert normalement les live créatifs ne sont pas en replay ils sont pour les créanotes et il y a deux live créatifs jusque là qui ont été offerts sur les 20-25 live créatifs et dans le dernier c'était les 5 recettes laineuses pour tes pulls donc tu peux aller voir sur la chaîne youtube tu t'as fait mais sinon dans plus la carte tu as un chapitre beaucoup plus développé effectivement c'est beaucoup plus facile Delposen pleine d'humour si on fait un pull trop large on le met à son Doberman si on fait un pull trop serré on le met à son Chihuahua encore faut-il avoir ces deux races de chiens bon est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe à notre moment V.I.T je vois qu'il y a des Bélion qui ont rompicham donc on va faire elle alterne entre je me réveille j'ouvre un oeil de dragon et je ferme l'oeil je m'endors mais elle alterne ça fait 2-3 fois qu'elle fait des micro-réveils donc je gère si elle se réveille y'a pas de problème V.I.T 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 merci pour le x3 avec plaisir Edith Nightbot entre en guerre contre Yanaïk Nightbot tu as perdu d'avance là tu vas frustrer avec ce que tu vas montrer parce que personne personne ne sait pourquoi ce que tu vas montrer dans le V.I.T personne ne sait quel est le big truc quel est l'énorme projet qui arrivera en fin d'année et en plus c'est dans longtemps c'est dans longtemps tu vas créer vraiment de la frustration oui bah écoutez ça va bon si vous voulez pencher cette frustration vous avez le moment V.I.T maintenant moi j'allais dire vous avez mon pull à la carte et l'édition aiguë droite ah oui aussi d'ailleurs on remontre une dernière fois si vous voulez rejoindre la formation mon pull à la carte et l'édition aiguë droite vous allez sur le site lestricotnotes.com et tout en haut du site vous avez le petit bouton violet clique ici pour rejoindre la formation et du coup vous cliquez sur le bouton pour pouvoir rejoindre la formation et vous n'oubliez pas de choisir les facilités de paiement que vous préférez attends attends j'ai pas montré ton iPad tout tu rêves oui j'étais en train de lire le commentaire de Yannick elle disait je boude tant que tu boudes pas en majuscule c'est bon voilà c'est bon alors sur le site lestricotnotes vous avez ici en haut là tout là haut le bandeau pour cliquer et retrouver du coup les infos sur la formation mon purée la carte édition et lui droite et du coup on descend on descend on descend on descend et on cherche le bouton violet rejoindre le programme on descend on descend on descend vous pouvez lire les témoignages des triconautes qui ont rejoint la formation et voilà ici le bouton rejoint le programme on clique sur le bouton et on arrive du coup sur le choix pour pouvoir choisir si on paye en une fois ou si on paye en trois fois voilà bon et bien écoutez on va faire je vois qu'il n'y a pas d'autres questions il y a Naïk je boude est-ce qu'on peut trouver le patron de son beau pull rouge oui Laurence dans la formation mon pull à la carte édition et lui droite comme j'ai dit ce sont des modèles exclusifs aux formations exclusifs je vais le refaire en mode ASMR exclusif 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 quand sort la formation mon pull à la carte édition aiguille circulaire elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps c'est pas prévu qu'elle réouvre avant un petit moment mais il y a une mise à jour qui est prévue oui déjà mais c'est pas prévu qu'elle réouvre tout de suite non parce que la mise à jour est longue à faire j'ai l'impression qu'on va à la fin on finira par se noyer parce qu'on nous demande pas de mise à jour en réalité les mises à jour c'est vraiment pour nous parce qu'on nous demande jamais de mise à jour on nous demande des nouvelles formations oui on nous demande des formations sur les cols des formations sur les gilets des formations sur les bonnets des formations sur les moutaines mais on ne demande pas de mise à jour on dit à la limite vendez ne faites pas de mise à jour mais non moi je veux juste avoir la formation c'est tout allez on continue notre petit moment VIT du coup transition les tricotnotes en direct restez bien jusqu'au bout et les tricotnotes en replay du coup et bien on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure pour une nouvelle Radio Trico ciao ciao